Nous voilà dans un nouvel épisode pour traiter l'IA et le design. Notre plongée dans votre future pratique n'est pas finie, et de notre panique, nos experts sont là pour vous éclairer. Lors du dernier épisode, vous aviez découvert le pape en doudoune. Si ça n'a pas été le cas, je vous invite à regarder le dernier épisode. Aujourd'hui, nous allons nous demander s'il est possible d'innover en tant que designer avec l'IA. Est-ce qu'on peut leur faire une confiance aveugle ? Est-ce qu'elles sont biaisées ? Et l'équité dans tout ça ? Je vous laisse entre les mains expertes d'Emily Savoyer. Comment les IA vont aller changer la manière dont on conçoit le design ? Je me dis que ça peut être intéressant de voir maintenant comment designer avec les IA. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails pour cette partie-là. En fait, je me suis surtout posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, pour designer avec les IA, il existe des listes de critères qui seraient un peu l'équivalent, par exemple, des critères ergonomiques de Bastien Escapant ou des heurétiques de Norman Nielsen. Je voulais juste vous partager brièvement deux ressources anglophones. La première, c'est une liste de 18 critères testés pour designer avec les IA. La deuxième, je vous laisserai consulter ces deux-là par vous-même. C'est juste plutôt une liste de questions à prendre à compte lorsqu'on veut designer un produit à base d'IA. Et je vais uniquement rentrer dans le détail pour un des critères cités par Amerfi. Parce que c'est quelque chose dont on parle souvent quand on évoque les IA. Et qui est en gros que quand on design une IA, il est important de s'assurer que l'IA ne va pas promulguer, voire des stéréotypes ou des biais qui seraient indésirables ou injustes. Et donc, je me suis posé la question, en quoi les IA peuvent-elles biaiser ? Et pour comprendre comment des biais peuvent apparaître dans les IA, j'aimerais vous proposer ce schéma très, 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 très amplifié du fonctionnement d'une IA qui part du fait qu'au final, si on s'amplifie grossièrement une IA, ça va être la mise en relation de trois choses. D'une part, une IA, à la base, il y a des données. Ces données, elles ne sortent pas d'un vacuum, généralement. Elles vont sortir d'un contexte et d'utilisateurs déjà bien réels. Et ces données vont être utilisées pour entraîner un algorithme. Cet algorithme, grâce à des choix, par exemple, de développement ou du design, des utilisateurs vont pouvoir interagir avec, ce qui va générer de nouvelles données qui vont pouvoir être à nouveau réexploitées par l'algorithme pour modifier la manière dont les utilisateurs vont interagir avec lui. Et ainsi de suite. Évidemment, des biais peuvent apparaître à chacune de ces étapes. Très bêtement, si les données sont biaisées, le résultat sera également biaisé. C'est quelque chose qu'on représente souvent sous l'acronyme GIGO, GARBAGE IN, GARBAGE OUT, où en gros, même si on a le meilleur algorithme du monde, l'algorithme le plus perfectionné qu'il puisse exister, si on l'entraîne avec des données qui sont soit inexactes, soit inadaptées aux problèmes qu'on veut résoudre, nos résultats seront inexactes. En quoi des données peuvent être, elles, biaisées ? Déjà, si, par exemple, la population observée est surreprésentée ou surreprésentée, ou d'autres biais d'échantillonnage ? Ou encore, les données peuvent être biaisées si une variable a été oubliée ou encore a été mal traduite ? Par exemple, si on a un algorithme de recrutement, ça peut être compliqué de devoir traduire en variable des soft skills un peu abstraits, comme le leadership ou l'empathie. Ou encore, les données peuvent être biaisées si on essaye de les utiliser pour prédire quelque chose qui ne peut pas se prédire avec des données du passé, mais qui nécessitent la capacité d'anticiper les comportements humains, typiquement les marchés financiers. Pour donner un autre exemple de ce qui se passe, qu'un algorithme est entraîné sur des données biaisées, on peut prendre l'exemple de Compass, qui est un outil utilisé par la justice américaine pour évaluer le risque de récidive et qui serait biaisé contre les personnes noires. Quel est le problème de Compass ? Ça va être en partie que pour calculer le risque de récidive, Compass va se baser sur le nombre de précédentes arrestations de l'accusé ou de ses proches. Or, aux USA, les minorités sont contrôlées et donc arrêtées plus fréquemment par la police. Donc, la variable utiliser le nombre de précédentes arrestations, ça ne va pas être un bon indicateur de la dangerosité ou du risque de récidive dans l'individu, juste de son appartenance ethnique. Si on continue sur le triangle que je vous ai présenté au départ, si les données peuvent être biaisées, l'algorithme peut l'être tout autant. Ça n'a pas été une surprise, mais nos choix de développement ou de design comptent. Par exemple, un contenu qui est visible pour les utilisateurs, ça va être un contenu où les utilisateurs vont cliquer plus fréquemment dessus. Et la pertinence est que l'algorithme va peut-être considérée comme plus important et privilégiée, même si le contenu en question ne va pas être plus pertinent au final pour l'utilisateur, juste plus visible. Et nos choix de développement ou de design vaut donc en plus compter à qu'un tant que designer ou développeur, nous sommes a priori humains. Et donc, sujet à des biais connectifs et notamment aux biais de confirmation. Quand on développe un algorithme et qu'on choisit des variables pour obtenir un résultat, on risque de se laisser porter par notre propre vision du monde pour déterminer ces variables en oubliant que ça ne se reflète pas forcément la réalité. Et c'est ce qui a pu, par exemple, arriver quand des chercheurs de Stanford ont essayé de proposer un algorithme qui détecte l'appartenance sexuelle d'un individu, par exemple son homosexualité, uniquement en analysant les traits de son visage. Ou, en plus des problèmes éthiques évidents que ça pose, ça ne reflète pas du tout quelque chose de mesurable et c'est beaucoup plus en reflet de l'avis de ces chercheurs-là et ça ne se lasse pas du tout sur quelque chose de réel. Premièrement, un algorithme peut aussi être biaisé à cause de ses utilisateurs, soit volontairement ou involontairement. Un algorithme va dépendre d'un contexte d'usage. Par exemple, si on marche sur un moteur d'image pour le terme CEO, il est très probable que ce soit en majorité des photos d'hommes qui apparaissent. L'algorithme, on ne peut pas dire qu'il soit faux là-dessus. Effectivement, malheureusement, dans le monde, il n'y a que 100% de CEO femmes et donc, d'un point de vue uniquement factuel, l'algorithme a, entre guillemets, raison de ne proposer que majoritairement, de proposer majoritairement des photos d'hommes. Pour autant, ça ne va pas être une réalité ni un résultat qui va être désirable pour nous. Pour donner un deuxième exemple, on peut par exemple aussi considérer un algorithme qui va automatiquement acheter des encarts publicitaires sur des sites web, par exemple, pour placer des annonces pour des jobs ou des universités scientifiques. Malheureusement, il y a un risque que les publicités qu'il présente apparaissent moins pour les femmes que pour les hommes et ça ne va pas être parce que les données de l'algorithme vont être biaisées. Ça ne va pas être non plus parce que les personnes qui ont conçu l'algorithme ont des biais contre les femmes et se disent on ne va pas leur présenter le job scientifique parce que les femmes, ça ne peut pas devenir scientifique. Mais ça va être tout simplement parce que l'algorithme aura été réglé pour choisir les encarts publicitaires qui sont les moins chers, ce qui est quelque chose de tout à fait normal, mais que les encarts publicitaires pour les hommes sont généralement moins chers que ceux qui vont être pour un public féminin. Est-ce que la connexion... Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, on t'entend bien, c'est bon. J'ai vraiment des gros problèmes Internet. OK, tant mieux. Donc, maintenant qu'on a vu les différentes manières dont les IA peuvent être biaisées, je pense qu'on peut quand même se poser la question est-ce que les IA, ça peut tout de même nous permettre de corriger certains biais ? J'aimerais vous présenter un dernier exemple qui est un peu moins récent que le reste puisqu'il concerne une école médicale londonienne en 1988 qui a été condamnée car l'algorithme qu'il utilisait pour traiter ces dossiers d'admission aurait été biaisé contre les femmes. Le problème, c'est que cet algorithme, il a été entraîné sur des données qui reprennent les décisions des administrateurs humains. Il a été entraîné pour reproduire avec un pourcentage d'erreurs les décisions d'administrateurs qui sont bien humains et bien réels. Et au final, dans cette école, il y a eu plus de femmes admises que dans d'autres écoles holgandonniennes. C'est-à-dire qu'au final, cet algorithme qui est biaisé contre les femmes a donné un résultat qui est moins biaisé contre les femmes que d'autres écoles totalement administrées par des humains. sans devoir attendre que l'algorithme commette une erreur qui permette de limiter l'impact d'un biais. Oui, on peut quand même prétendre à plus d'équité grâce aux IA. Déjà, car les IA, au final, ça va être basé sur un set fini de variable objective. et donc, potentiellement, elles sont moins soumises aux biais cognitifs à part ceux de leurs créateurs et peuvent prendre des décisions qui sont plus impartiales que les humains. Et même si les IA ne sont pas forcément à la hauteur de ce potentiel de se montrer plus impartial, à développer une IA, puisque c'est quelque chose qui doit se faire variable par variable, ça reste, on va dire, l'occasion idéale de s'interroger sur nos propres biais et sur comment ceux-ci peuvent entacher notre jugement ou notre réflexion. Pour le prochain épisode, avec Aurore Diesma, nous allons parler de risque et d'IA. Entre addiction, discussion avec les morts et soulèvement social, quels sont les risques que l'IA nous amène ? D'ici là, si vous voulez parler d'IA et de design, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de notre panique sur Discord pour pouvoir échanger avec toute notre communauté. Bien entendu, Aurore et Emilie vous y attendent aussi. Sous-titrage ST' 501